Il a fait ses débuts au PS, aux côtés d'Henri Emanuelli, pour finalement rallier Emmanuel Macron. Il n'est pas forcément l'homme politique le plus connu ni le plus populaire, mais au gouvernement, c'est lui qui a mené les réformes les plus sensibles. Bonjour Olivier Dussopt. Quand vous évoquez votre parcours politique, vous expliquez je sais ce que c'est qu'être un transfuge de classe, rien dans mon parcours ne me prédestinait à devenir ministre ou député. Être un transfuge de classe, comme vous dites, est-ce que c'est avant tout une fierté ou aussi quelque part, parfois, une souffrance ? Ça peut être les deux, parce que quand on dit transfuge, il y a l'idée de passer, de changer. Ça signifie aussi s'adapter à de nouveaux codes. Ça signifie plus souvent, en réalité, se heurter à une forme de mépris de classe ou à des codes qui peuvent être violents. Et la politique, c'est violent, y compris symboliquement. Mais après, c'est aussi une fierté, parce que je suis un enfant de l'école de la République, je suis dans une famille très modeste, mais avec une mère très aimante, qui a toujours tout fait pour que ses enfants réussissent. Donc, est-ce que j'ai réussi aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Ce n'était pas forcément à soi-même de dire si on a réussi ou pas. Mais, je l'ai dit, je le revendique, rien dans mon parcours ou dans mes origines ne me prédestinait à faire ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai fait pendant six ans au gouvernement. Parce que votre père a été carrossier, votre mère a été ouvrière. Ils ont dû affronter des difficultés économiques, l'un et l'autre, tout au long de leur vie. Ils ont connu des périodes de chômage en alternance avec des contrats précaires, ce que vous expliquez. Est-ce que ce milieu dont vous êtes issu a pu être un moteur de votre engagement politique ? Bien sûr, et compris avec des choses très concrètes, très palpables. À la fois un attachement au travail, plus que tout. C'est aussi pour ça que je me retrouve dans ce que fait Emmanuel Macron, dans ce qu'il dit. Et puis, un attachement à des dispositifs de protection et de solidarité. Moi, mon père a connu le chômage pendant longtemps. Et lorsque Lionel Jospin, en 1997, en 2000, procède à un certain nombre de réformes, crée la couverture maladie universelle. C'est aussi la garantie que même si à un moment de votre vie, vous avez un accident de parcours, vous pouvez être soigné, vous pouvez être protégé. Parce qu'on aménage le temps de travail, qu'on permet des temps de repos. Et que vous voyez aussi la difficulté qu'il y a, parce que j'ai en tête quelques débats que j'ai pu affronter. Je sais ce que c'est que la difficulté du travail, je sais ce que c'est que la question de la pénibilité et la nécessité de le prévenir. Et la prévention se passe aussi par des temps de repos. Et on le retrouve dans la loi sur la réduction du temps de travail que portait Martine Aubry, par exemple. Quand vous avez voulu vous engager en politique assez jeune, votre mère vous en a d'abord empêché. Pourquoi ? Elle ne m'a jamais rien empêché. Elle m'avait dit, écoute, c'est bien de vouloir faire la politique, mais essaye d'abord d'avoir ton diplôme, trouve un travail, puis après tu feras de la politique. Mais assure ton avenir. Passe ton bac et ton diplôme d'abord. Oui, assure ton avenir. Donc c'est une grande prévention et une grande précaution de sa part. Alors vos premiers pas en politique se sont faits très à gauche. J'ai découvert qu'à 17 ans, vous lisiez Karl Marx. Oui. Ça veut dire que vous étiez sensible aux idées communistes ? J'utilisais beaucoup de choses et les idées communistes, comme souvent quand on est très jeune, pouvaient paraître intéressantes, notamment sur la question du conflit, la lutte des classes, sur la question du lien de subordination. Aujourd'hui, quand on regarde la société, quand on regarde un certain nombre de sujets, la lecture marxiste peut être intéressante. Alors, au Parti socialiste où vous vous êtes engagé, vous avez rapidement pris des responsabilités locales dans votre département, jusqu'à devenir le plus jeune député de France en 2007, à 28 ans. Est-ce que ce n'est pas un titre un peu encombrant, plus jeune député de France ? Parce qu'à l'époque, tous les médias se sont tournés vers vous, étaient là pour vos premiers pas à l'Assemblée. Vous savez, à l'époque, je souris parce que je vois les photos, ce sont de bons souvenirs, évidemment, je reconnais plein de visages d'amis. À l'époque, l'Assemblée n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, en termes de génération. Aujourd'hui, quand on regarde l'Assemblée, il y a énormément de jeunes députés, c'est très bien. Quand j'ai été élu en 2007, nous étions deux, Sylvain Pinel et moi-même, à avoir moins de 30 ans. Nous étions 14 à avoir moins de 40 ans. Aujourd'hui, être élu à moins de 40 ans, c'est une forme de banalité. Donc l'Assemblée était très différente. Après, est-ce que ça encombrant, je ne crois pas. Beaucoup de médias, je n'en avais pas l'habitude, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'avais dit à l'époque que je voulais rapidement qu'on oublie cette étiquette de jeune ou de très jeune député pour être plutôt vu comme un député qui travaille. Et je crois, c'est un peu prétentieux, mais je croyais être arrivé. Alors, un an plus tard, vous avez été élu maire d'Anonais. À l'Assemblée, vous avez beaucoup travaillé la question des collectivités locales au point qu'en 2014, vous avez failli entrer au gouvernement pour vous occuper de la réforme territoriale, sauf que ça ne s'est pas fait. Et alors, vous en avez gardé une certaine amertume. Vous expliquez qu'au PS, vous ne pouviez réussir qu'en étant bien né et vivant à Paris. Une fois de plus, on en revient à vos origines. J'ai toujours... J'ai rapidement constaté cela. C'est des propres OPS ? C'est quelque chose qu'on vous a fait ressentir ? Non, je crois que c'est propre à beaucoup de parties, malheureusement. Mais ça se traduisait comment ? Les parties anciennes, c'est plus facile d'avoir du temps et des réseaux lorsqu'on est bien né. C'est plus facile de hanter à l'époque les couloirs de Solferino quand on est plutôt parisien que provincial. Et donc, je pense que... On a tous nos expériences personnelles, ce n'est pas le sujet. Mais je pense que les parties anciennes ont parfois été des machines à renouveler, des inégalités. Ça n'était pas forcément pensé ni volontaire. Il n'y a pas de procès derrière tout cela. C'est une forme de reproduction des élites. Oui, et puis de sociologie et de prédéterminisme. Alors, au sein du PS, vous avez longtemps fait partie de ce qu'on appelait à l'époque l'aile gauche du PS. Aux côtés d'Henri Emmanuelli, de Benoît Hamon, donc de Martine Aubry également. En 2017, vous avez voté contre le budget de Gérald Darmanin. Et puis, moins d'une semaine plus tard, vous avez accepté un poste de secrétaire d'Etat auprès de Gérald Darmanin. Alors, vu de l'extérieur, c'est forcément une trajectoire politique étonnante. Est-ce que vous comprenez que, pour beaucoup de socialistes, vous puissiez être considéré comme un traître ? Oui, je me souviens de cette période-là. Pendant toute la période de campagne, le PS disait... Il est responsable du PS. Il disait le PS à sa place dans la majorité. Quand on est élu à 30 en 2017, les premières semaines, ça se passe bien. On vote des textes, on s'abtient sur certains. Essentiellement, on vote. On vote même, quand je dis on, c'est le groupe socialiste de l'époque. La loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme portée par Gérard Collomb. Elle est votée par la quasi-totalité du groupe socialiste. Et puis, il m'est proposé par Édouard Philippe et par le président de la République d'intégrer le gouvernement, ce que j'accepte. Et c'est le jour du vote du budget. Donc, je décide de ne pas participer au vote parce que c'est une situation un peu particulière. Ma délégation de vote a été donnée et donc, un de mes collègues de l'époque a voté pour moi. Je n'en veux à personne parce que c'est le fonctionnement du groupe. Mais je n'étais pas présent pour voter. Au gouvernement, vous avez d'abord été simple secrétaire d'Etat, puis ministre délégué au compte public, enfin ministre du travail. Vous avez mené deux réformes explosives, celle de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Au fil du temps, vous avez aussi imposé votre style en politique. Alors, il y a un côté maîtrise technique parfaite, un ton toujours égal, au point que vos adversaires vous reprochent un côté un peu robot et alors, vous leur répondez que vous préférez, je cite, être chiant qu'imprécis. Ce n'est pas un peu austère comme ligne politique ? Non, mais je préfère être précis. Quitte à être chiant. Quitte. Quitte à l'être. Mais, vous savez, quand on voit le débat à l'Assemblée, on entend beaucoup de cris, parfois des vociférations et pendant la réforme des retraites, j'ai entendu plus de vociférations et d'insultes que d'arguments. Moi, j'aime le débat, je suis même très attaché, mais j'aime le débat quand c'est un échange d'arguments. La meilleure façon d'échanger des arguments et de convaincre, c'est que ce qu'on dit soit documenté. Quand je dis documenté, c'est un peu techno, mais c'est bien de s'appuyer sur des chiffres, c'est bien de s'appuyer sur des éléments de droit, c'est bien de s'appuyer sur des choses qui peuvent paraître très techniques, mais quand on légifère, quand on vote la loi, quand on rédige des décrets, derrière la technicité, il y a des vies et des vies humaines. Donc, je préfère la précision. Alors, votre ton toujours posé, un peu uniforme, vous l'avez gardé jusqu'au bout ou presque de la réforme des retraites, je pense que vous voyez où je veux en venir. on va revoir un extrait de votre toute dernière prise de parole juste après... J'étais un peu fatigué, je crois. Voilà, juste après le vote de la réforme dans l'hémicycle. L'Assemblée nationale n'ayant pas émis de vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi, le gouvernement saisira le texte de Sénat d'Huteste qu'il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre Assemblée. Mesdames et Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté et 15 jours, vous chantez mais vous m'avez insulté, personne n'a craqué, personne n'a craqué et nous sommes là devant vous pour la réforme. Voilà, donc c'était juste après... Ma voix avait un peu craqué. Oui, votre voix avait craqué. Vous dites que personne n'a craqué mais quand vous revoyez ces images, vous ne vous dites pas que vous avez quand même fini par craquer un peu au tout dernier moment ? Non, ma voix avait craqué mais bien une semaine avant parce que j'avais une bonne laringite pendant toute cette semaine de débats et j'avais parfois même du mal à être audible. Je ne sais pas si la somatiser ou de la fatigue, peu importe, mais cette réforme, il fallait la faire. C'est douloureux pour vous de revoir ces images ou ça réveille de mauvais souvenirs ? Non, j'en souris. Les seuls mauvais souvenirs de ce débat, ce sont finalement les insultes parce qu'il y en a eu. Oui, on va en parler. Il y a eu une image postée sur les réseaux sociaux de Thomas Porte dans une manifestation, le pied sur un ballon à votre effigie. Il y a eu Aurélien Saint-Tou, le député LFI qui vous a traité d'assassin, d'imposteur. Sans compter toutes leurs insultes hors micro, sans compter les milliers de lettres d'insultes et de menaces de mort que j'ai reçues. C'était une période violente. C'était très violent. C'était une période violente, mais un, pas de regret, deux, les deux parlementaires que l'on voit à l'image n'honorent pas leur mandat ni l'Assemblée par leur attitude ou par leur mot et il fallait la faire, cette réforme. Et ils souhaitaient que le débat déraille n'a pas déraillé. Il n'a pas eu lieu à cause d'eux. Il a eu lieu au Sénat, il n'a pas eu lieu à l'Assemblée à cause de la France insoumise et de ses alliés. Vous expliquez, ma grande qualité, c'est que j'ai de la mémoire, mon grand défaut, c'est que je suis très rancunier. Ça veut dire que vous ne leur pardonnez pas à ces parlementaires-là et que vous ne leur pardonnerez jamais ? C'est clair. C'est clair, ça ne veut pas dire être dans l'affrontement ou dans une haine recuite. Et dans une forme de vengeance, éventuellement, parce que vous parlez de rancunier. Non, 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 c'est simplement avoir beaucoup de mémoire et ne pas oublier les mauvais coups qu'on vous a fait. Début 2024, vous avez été relaxé des accusations de favoritisme dans le cadre de l'attribution d'un marché public quand vous étiez maire d'Anonais. En 2009, oui. Mais le parquet a fait appel au remaniement suivant. Vous avez quitté le gouvernement pour redevenir député. Comment est-ce que vous vivez ce retour à l'Assemblée ? D'abord, un mot pour dire que ce que je vis le mieux possible, c'est la relaxe. Parce que pendant trois ans et huit mois, mon honneur et mon honnêteté ont été mis en cause. Et c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Le tribunal de Paris a dit que tout ce que j'ai fait, en 2009, on parle d'un contrat en 2009 sur un lot de sous-traitance, t'es légal et conforme à la défense des intérêts, à la préservation des intérêts de la ville. C'est très important. Il y a un appel, c'est le droit du parquet. Je donnerai les mêmes explications que celles que j'ai données au tribunal et qui ont convaincu le tribunal de mon innocence. Aujourd'hui, je reviens à l'Assemblée nationale. C'est une maison que je connais bien pour y avoir siégé pendant plus de dix ans avant d'être député. J'ai intégré la commission de la défense. C'était ma demande, ma volonté. Donc, c'est un retour. C'est aussi plus de temps à consacrer à ma circonscription. On va passer à notre quiz, à présent. Donc, le principe est simple. Vous allez devoir compléter des débuts de phrases que je vais vous proposer. On y va. Si j'envoie des messages qui s'auto-détruisent, c'est parce que... C'est parce que je ne veux pas que tout soit lu plus tard, peut-être. Vous avez du mal à faire confiance aux autres ? Ce n'est pas une question de confiance, mais parfois, il est bien de garder des échanges qui restent confidentiels. La meilleure façon qu'un échange soit confidentiel, c'est qu'ils sont entre deux personnes et sans forcément rester... Sans laisser de traces. Depuis que je fais des pompes et des abdos, chaque matin à 5h15. J'ai quelques exceptions, quand même. Vous restez fidèle à ce programme, quand même ? J'essaye un peu plus tard. Ça a changé quelque chose en vous ? Maintenant que je ne suis plus au gouvernement, j'ai eu un peu plus de temps, donc c'est un peu plus tard. C'est une façon d'être en forme. Et puis, je travaille tôt le matin, c'est... Comme beaucoup d'hommes politiques. Beaucoup d'hommes politiques sont très matinaux. C'est une façon de fonctionner. Et je trouve que quand on fait du sport avant de travailler, ça permet tout simplement de mettre la machine en route et peut-être d'avoir une circulation du sang qui va plus vite et un cerveau plus oxygéné pour être d'attaque tout de suite. Enfin, si mon pote Edouard se présente en 2027 ? Je serais content pour lui. En 2027, c'est très loin, mais tout le monde sait... Est-ce que vous le soutiendrez ? Si c'est Edouard, le candidat à la majorité présidentielle... On parle d'Edouard Philippe. Évidemment, la photo s'affiche. Edouard a été mon premier ministre. C'est-à-dire le premier Premier ministre sous les ordres duquel j'ai servi. Et nous ne nous connaissions quasiment pas, pour ne pas dire pas du tout. Et en plus du travail et de la confiance, c'est nouer une vraie amitié. Donc c'est bien aussi quand la politique permet de nouer des amitiés comme celle-ci. Et puis c'est bien aussi de constater que le fameux dépassement d'Emmanuel Macron permet à des hommes et des femmes qui, dans l'ancien système politique... Ils n'avaient pas forcément vocation à travailler ensemble. On n'aurait pas cru ça possible, non seulement de le faire, mais en plus d'apprendre à s'apprécier. Merci beaucoup, Olivier Dussopt, d'être venu dans La politique et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada